... Allo ? Oui, bonjour Pierre Cassin. Bonjour Jean-Rodin. Alors, voilà, je vous appelle pour avoir votre réaction sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo cette nuit. Vous n'avez pas été tendre par le passé avec Charlie Hebdo, mais là, est-ce que vous les soutenez ? Nous sommes d'abord, en tant qu'organe de presse, défenseurs de la liberté d'expression, naturellement solidarité avec Charlie Hebdo. Pensez pour des journalistes qui consacrent quand même une énergie énorme, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire, mais pour défendre quand même la liberté d'expression en France. On est vraiment de tout cœur avec eux, devant la détresse qui doit être la leur, quand on constate que son lieu de travail est incendié, qu'on n'a plus d'ordinateur, qu'on n'a peut-être plus d'archives. Ça doit être terrible et c'est ça qu'on met en avant vis-à-vis d'eux. Et alors, par le passé, vous leur aviez reproché, j'avais lu quelques articles, vous leur reprochiez de ne pas y aller aussi fort avec l'islam que sur les catholiques, par exemple. Plus que jamais, j'ai envie de dire, nous allons publier par Christine Tazin un article qui décortique le numéro qu'ils ont fait, le spécial chariat qui a mis le feu aux poudres, si j'ose dire. C'est consternant. Quand on voit que Charlie Hebdo, la grossièreté qu'ils peuvent avoir avec les catholiques, quand on voit qu'ils sont capables de faire sodomiser le pape avec une croix chrétienne, et là qu'on lit, mais il n'y a rien dans ce numéro. Il n'y a rien, c'est d'une platitude consternante. Il n'y a rien sur l'islamisation de la France. Il n'y a pas de critique sur les fondamentaux du Coran. C'est vraiment un service minimum et ils vont même jusqu'à comparer Robespierre et Mahomet. Donc j'ai envie de dire, c'est le dixième de l'audace qui se permet avec les catholiques. Et malgré que ce soit le dixième de l'audace qui se permet avec les catholiques, c'est encore de trop. Je trouve que ça doit également ouvrir les yeux vis-à-vis de tous ceux qui pratiquent le relativisme en France, en renvoyant dos à dos la réalité de l'offensive de toutes les religions. Je suis désolé, la seule religion aujourd'hui qui est capable d'agir avec Charlie Hebdo comme elle l'a fait, c'est les fascistes islamistes. Et le seul vrai fascisme qui menace la France aujourd'hui, c'est le fascisme islamiste. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, j'espère que ça va ouvrir les yeux aux aveugles, aux inconscients, à ceux qui ont des peaux de saucisson devant les yeux. Merci beaucoup Pierre Castin. Donc on renvoie vers votre site pour plus de détails sur votre position. Nous venons de faire un article. Je viens de mettre en ligne un article que je signe d'ailleurs sur mon ressenti sur cette déclaration de guerre à la liberté d'expression qui est l'incendie de Charlie Hebdo. Très bien. Merci beaucoup Pierre Castin. Au revoir. Au revoir. Charlie Hebdo, victime de l'extrémisme. Le siège de l'hebdomadaire à Paris a été incendié cette nuit à coups de cocktails Molotov. Son site internet, en outre, était piraté ce mercredi matin. Pour le numéro à paraître aujourd'hui, le journal satirique avait décidé de se rebaptiser Sharia Hebdo et de faire de Mahomet son rédacteur en chef, en écho aux événements en Tunisie où un parti islamiste a gagné les élections et en Libye où la charia pourrait être imposée. Déjà en 2006, Charlie Hebdo avait fait parler de lui en publiant les très controversées caricatures de Mahomet venus du Danemark. Attaqué à coups de cocktails Molotov, voilà ce qui reste de la façade et de l'entrée des bureaux du journal satirique. Charlie Hebdo. Ici, il reste les murs, mais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de quoi faire un journal normal pour une perlution normale. Là, c'est l'endroit de la maquette, c'est là où se construisait le journal. Donc il n'y a plus de maquette. La raison de l'incendie criminel, sans doute ceci. Une édition spéciale de l'hebdomadaire rebaptisée Sharia Hebdo avec Mahomet en rédacteur en chef où il était question de la Tunisie et de la Libye. Elle devait sortir de presse aujourd'hui. Le site internet a également été piraté. Lorsque vous tapez l'adresse, c'est une photo du pèlerinage à la Mecque et ses mots. Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah qui apparaissent. On avait raison de faire le numéro qu'on a fait et on a raison de continuer à chier à la gueule les islamistes et à leur pourrir la vie autant qu'ils nous la pourrissent. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est le fait de trois connards extrémistes et ce n'est absolument pas le fait des musulmans qui vivent en France. C'est une minorité absolument pas représentative qui s'est livrée à ce genre de violence. Ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo est attaqué. En 2007, il avait été poursuivi en justice pour avoir publié les caricatures de Mahomet avant d'être relaxé. L'incendie de la nuit dernière n'a pas fait de blessés. Une enquête est ouverte.